Bonjour et bienvenue sur le numérique pour un nouveau numéro de Jeudi Pro. Nous recevons aujourd'hui Jérémy Rosselli, le General Manager de N26. Bonjour Jérémy. Bonjour. Première question toute bête, mais pour tous nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément N26, quelle est la différence entre une banque et une néobanque ? C'est à peu près la même différence, si vous voulez, qu'entre le téléphone mobile et le téléphone fixe, pour simplifier les choses. Aujourd'hui, une néobanque, une banque mobile comme on aime bien les appeler, c'est que vous êtes capable de tout faire depuis votre téléphone mobile. Aujourd'hui, ça va d'ouvrir votre compte par exemple, vous pouvez faire votre ouverture de compte même un dimanche, même depuis votre canapé, ça fonctionne sans papier. Mais vous pouvez faire aussi l'ensemble de vos transactions, donc payer votre loyer, recevoir votre salaire, vous pouvez tout faire littéralement depuis votre téléphone mobile. Là où dans une banque traditionnelle, en général, il faut prendre un rendez-vous, se lever un samedi matin pour voir son banquier, et à chaque fois, attendre et devoir se déplacer. Pour faire la moindre transaction. Alors du coup, c'est une offre qui a séduit pas mal de Français, parce que vous avez recruté 2,5 millions de clients en France, sur les 7,5 millions que compte N26 en Europe. Et cela fait maintenant 5 ans que vous sévissez en France. Quel bilan faites-vous de ces 5 années en France, justement ? Alors le bilan, il est forcément extrêmement positif. Aujourd'hui, 2,5 millions de clients en France, on est la banque qui s'est développée le plus rapidement en France. On est déjà la deuxième plus grande banque digitale en France, et notre objectif, c'est de continuer à doubler, voire même tripler dans les prochaines années. Donc on sait qu'on a beaucoup de marge de progression, parce que pour vous donner un chiffre, on a deux tiers des Français qui n'ont jamais entendu parler d'N26. Donc c'est là où on voit vraiment que le potentiel est assez fort. Et surtout, on a un rythme de croissance qui continue à s'accélérer. Aujourd'hui, on a plus de 2000 nouveaux clients qui ouvrent un compte chez N26 tous les jours. Donc ça, c'est 7 jours sur 7, bien entendu, donc même le dimanche. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Mais on est encore vraiment au début. Et quelles sont les différences entre l'offre de N26 en France et l'offre de N26 en Allemagne ? Il y a encore des choses de disponibles en Allemagne que l'on ne trouve pas dans l'offre en France. Oui, et ça va continuer à se développer, puisque bien entendu, l'Allemagne, c'était le premier pays pour N26. Donc il y a des produits qui ont été lancés en premier en Allemagne. On parle par exemple des produits d'épargne ou d'investissement qui aujourd'hui ne sont pas disponibles en France. Donc on regarde, il y a certains produits qu'on a lancés en France, comme par exemple le crédit à la consommation après l'avoir lancé en Allemagne. On l'a lancé un petit peu différemment, parce qu'aujourd'hui, on l'a lancé avec United Credit. Mais surtout, on va continuer à développer une offre aussi qui va être locale. Donc ça aussi, c'est un objectif pour nous et une attente des clients. C'est d'avoir des produits qui sont de plus en plus locaux, donc à la fois dans la finance du quotidien, mais aussi dans l'épargne et dans l'investissement, parce que ce sont des choses qui sont un petit peu différentes. Mais au-delà de ça, on a quand même pas mal de projets qui arrivent, qui seront cross-border, donc qui vont nous permettre de fournir les mêmes services dans beaucoup de pays. Alors, le tableau s'est noirci récemment, notamment avec des plaintes de clients qui font état de fermeture de comptes de manière arbitraire. Il y a eu pas mal de papiers sur le sujet, notamment une enquête de RMC. Qu'est-ce que vous répondez à ces clients mécontents et au collectif qui s'est organisé, qui s'appelle le collectif des clients arnaqués par N26, qui s'est organisé sur Facebook ? Et qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, d'abord, je peux comprendre que ça puisse même être émotionnel quand on ferme son compte, puisqu'on parle d'argent, donc je peux comprendre que ça ne soit pas nécessairement facile à percevoir. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'N26 est une banque, donc une banque de plein exercice, avec des obligations de lutte, notamment contre la fraude. Aujourd'hui, moi, ça ne m'amuse pas de fermer un compte. On ne le fait pas de façon arbitraire. Bien au contraire, ça, c'est des choses où c'est parfaitement structuré dans le process. Mais surtout, ce qui est important pour nous, c'est de rembourser les clients. Bien entendu, ça, ce n'est pas un fantasme de la banque qui garde l'argent de ses clients. On a des process et on rembourse les clients. Ça prend un certain temps. Par exemple, il faut quand même récupérer des nouvelles coordonnées bancaires des clients. Mais aujourd'hui, c'est des choses et des process qui sont standards dans l'industrie bancaire. Ça comprend à peu près entre 300 et 500 comptes, visiblement, ces affaires-là. Vous voulez dire que c'est uniquement pour des histoires de fraude qui sont fermées ? Alors, secret bancaire fait que malheureusement, je ne peux pas rentrer dans le détail des comptes. Mais on peut dire que nous, dans la majorité des cas, lorsqu'on ferme un compte, c'est pour des raisons de lutte contre la fraude et contre le blanchiment. Parce que vous comprenez bien qu'une banque, en fait, on a un tiers de confiance. Donc, on est là aussi pour protéger nos clients. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Et du coup, l'ACPR, qui est le gendarme des banques, vous a demandé de rendre des comptes sur cette histoire ? Où est-ce que vous en êtes par rapport à cette démarche-là ? Et vous avez notamment été sanctionné par la Bafine en Allemagne pour des manquements sur la sécurité des comptes. Vous avez payé une amende. Et la Bafine vous a finalement demandé de ne pas dépasser 50 000 recrutements par mois. Est-ce que finalement, tout ça, ça ne complique pas le tableau idyllique que vous présentez au début ? Alors, il y a beaucoup de sujets différents. Et c'est aussi normal, parce qu'aujourd'hui, N26, c'est la deuxième plus grande banque en Allemagne. On a plus de 7 millions de clients. Donc, c'est aussi normal qu'on ait de plus en plus de sujets différents. Après, il faut savoir qu'on travaille régulièrement avec les différents régulateurs, notamment le régulateur en France, l'ACPR. Donc, ça, on a discuté, on leur a expliqué, on leur a donné les chiffres. Et on a été très précis dans nos opérations. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très clair. Après, les typiquement les sujets en Allemagne, on parle quand même de choses qui sont arrivées il y a deux ans et qui ont été un petit peu réussies pour des raisons politiques, notamment d'élection en Allemagne l'année dernière. Mais la réalité, c'est que c'est une étape nécessaire, comme dans toute banque. Aujourd'hui, on est passé d'une startup à la deuxième plus grande banque en Allemagne. Donc, on est en train de continuer à se développer. Et c'est de toute façon une étape nécessaire pour nous, pour le futur. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'être à 7 ou 8 millions. C'est plutôt d'atteindre la barre des 100 millions de clients dans le monde assez rapidement. Est-ce que finalement, on ne touche pas à la limite du concept de néobanque où finalement, on se rend compte que parfois, avoir des interlocuteurs, c'est pratique, notamment quand on a une fermeture intempestive de son compte ? Est-ce que vous, par rapport à tout, et je remonte un petit peu en arrière, par rapport aux plaintes dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que finalement, voilà, est-ce que vous avez l'impression de faire le nécessaire pour qu'il y ait eu le maximum de clarté sur ces fermetures de compte ? Je pense qu'il y a différents sujets. Ce n'est pas parce qu'on est néobanque qu'on ne discute pas avec nos clients et qu'on n'est pas accessible à nos clients. Bien au contraire, on a un service client qui répond 7 jours sur 7, de 7 heures à 22 heures dans 5 langues différentes. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup, même de banques en Allemagne, qui sont capables d'apporter ce type de service. Donc, je pense que là-dessus, il faut quand même rassurer les clients. Et le jour où ils ont un problème, on est forcément là. Et ça, c'est des choses qui sont assez importantes pour nous. Après, il y a aussi, malheureusement, c'est la réglementation qui fait qu'on n'a pas le droit aussi d'indiquer certains éléments aux clients. Donc, bien entendu, on continue et on travaille beaucoup sur notre communication auprès des clients. Et je peux comprendre que ce ne soit pas nécessairement facile, mais aujourd'hui, on a des obligations. Et malheureusement, on est obligé de respecter les obligations d'une banque. Parmi les bonnes nouvelles, c'est le dernier tour de table de 900 millions de dollars qui portent votre valorisation à 9 milliards de dollars, soit presque autant que la Commerce Bank, deuxième groupe bancaire allemand. C'est un bel accomplissement. Mais est-ce que ça n'implique pas un peu plus de pression et davantage de vigilance, du coup, des différentes autorités de régulation ? La réalité, c'est qu'avoir levé aussi beaucoup d'argent, pour nous, ça nous permet de nous développer. Et on n'a pas justement les contraintes qu'on pourrait avoir, par exemple, quand vous êtes une entreprise cotée, où il faut avoir justement des objectifs tous les trimestres. Aujourd'hui, on a des investisseurs de long terme qui ont réinvesti à une valorisation qui est quand même très élevée. Donc, il y a une véritable confiance des investisseurs, et notamment des investisseurs historiques. Nous, ça nous donne beaucoup d'air et surtout le temps, justement, de développer et de continuer à développer notre infrastructure et notre plateforme. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour nous. Mais au contraire, non, c'est plutôt une bonne chose pour nous dans l'absolu. On a l'impression que dans l'univers des néobanques, il faut tout le temps apporter de nouvelles offres, de nouveaux services pour pouvoir attirer de nouveaux clients. Ça, c'est plus une question industrielle au sens large, où on est passé d'un monde, comme on l'a connu il y a quelques dizaines d'années, d'une banque traditionnelle où finalement, on restait dans la banque de ses parents et c'était très compliqué de changer de banque, à un monde du digital où maintenant, c'est beaucoup plus facile de changer de banque. Ça, c'est la première chose. Et surtout, on est dans un monde, et vous êtes bien placé pour le savoir, où on compare les choses. Donc aujourd'hui, le premier réflexe qu'on a pour n'importe quel service et maintenant pour la banque, c'est d'aller en ligne, de regarder les avis et ensuite de choisir sa banque. Donc il faut sans cesse, bien entendu, avoir la meilleure expérience, le meilleur service et mécaniquement aussi continuer à innover parce qu'il y a un moment où ça reste une course. Mais l'avantage, c'est que c'est le client qui en bénéficie à la fin. Et concernant les innovations, je crois que ZDNet a une question à vous poser. Vous préparez depuis plusieurs mois une offre crypto. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce sujet ? Votre concurrent N26, par exemple, propose déjà 57 références sur sa place de marché. La première chose que je peux dire, c'est qu'il y a des choses qui arrivent très prochainement, notamment sur le trading de crypto. Donc ça, c'est plutôt, on commence à communiquer là-dessus. On parle de semaines, donc ça, c'est plutôt aussi des bonnes choses. Il y a beaucoup d'équipes qui travaillent beaucoup là-dessus. Mais après, je pense que je ne peux pas trahir aussi ce créateur interne et ça fait partie de ces sujets. Mais c'est notre premier gros lancement de l'année 2022. À suivre donc. Merci Jérémy et merci Karl pour la réalisation. Et à très bientôt sur le plateau de Jeudi Pro. Sous-titrage Société Radio-Canada